... Une Jazz ou une Abila ou une Jessica ou peu importe les noms, ils vont dire, voilà, moi je veux temps pour un placement de produit, peu importe ce que tu me demandes, tu ne me parles pas en dessous de temps. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, et je ne leur jette pas la pierre parce que ce n'est pas les seuls, j'ai cité des noms, mais en vrai c'est la majorité, c'est 90% des gens, ils n'adaptent pas leur tarif. C'est-à-dire qu'ils se disent, mon image vaut temps. Mais à aucun moment on t'a dit que ton image ne valait pas de l'argent Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Julien Tanti Qui a clashé très fort Magali Berda Où il était auparavant en partenariat avec elle Avant de rejoindre celle de Wesley Depuis son départ, de nombreux candidats ont ainsi quitté l'agence de Magali Pour aller dans celle de Wesley, Re-Event dont Jazz et Laurent, Carla et Kevin Ou encore Tarek et Kamélia La raison de ces nombreux départs est que l'agence Shona Event Payerait les influenceurs au taux de vente Plutôt qu'un salaire fixe comme proposé chez Wesley Et ce, peu importe la totalité de vente due au placement de produits des influenceurs Et il y a quelques jours, les chroniqueurs de Sanzira ont fait des révélations assez choquantes Sur la dernière vidéo du YouTubeur En effet, selon ses sources, Magali avait confié qu'elle ne voulait plus de candidats de télé-réalité dans son agence Qui lui apporterait très peu en retour, mais plutôt de vrais influenceurs Surpris et très énervé, Julien Tanti a alors fait passer un message à travers Sistory à Magali Berda Avant de tout supprimer Le blogueur Marie Blata est sorti du silence pour expliquer l'envers du décor des agences Et la crise dont elles font face avec les placements produits qui ne fonctionneraient plus du tout comme avant Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rater la prochaine vidéo Et là on va dire des vérités Il se passe un truc dans les agences, je ne sais pas si vous avez remarqué Il y a des transferts, il y a des gens qui quittent des agences, etc J'ai fait une story, on m'a fait supprimer la story, etc Ça n'arrangeait pas des gens, etc Peu importe, on ne va cibler personne Moi, vous savez très bien, je ne suis pas en agence Je roule tout seul C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas forcer qui que ce soit ni quoi que ce soit Et en vrai de vrai, on essaie de marcher différemment des autres Et je pense aujourd'hui que tous ceux qui m'ont critiqué Aujourd'hui, on va mettre en évidence les problèmes qu'il y a dans les agences Avec l'influence, les placements de produits Parce qu'il n'y a plus d'oseille Et vous allez comprendre pourquoi Pourquoi les gens peut-être des fois partent Peut-être pourquoi les gens pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, etc Vous allez tout savoir Pour vous la faire courte, la famille, en ce moment, les placements de produits Ça bat de l'aile un petit peu Les marques ont de moins en moins envie de payer des gens Pour faire la promotion de leur business Parce que le dropshipping, c'est mort C'est-à-dire que les marges à x15, x17, x20, c'est terminé Les agences n'acceptent plus le dropshipping Ou en tout cas, quand il n'est pas rebrandé Quand il n'y a pas un vrai travail derrière Quand il n'y a pas un minimum de stock en disponibilité Avec la personne qui a payé son placement de produit Les agences ne l'acceptent plus Il y a eu trop de problèmes avec le dropshipping Aujourd'hui, on est face à des agences Qui proposent des gens de télé-réalité ou autres Des youtubeurs, des instagrammeurs, des instagrammeuses, etc Et on est face à des gens qui ne comprennent pas Et là, je vais m'adresser à tous les influenceurs Qui ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas exercer Le même tarif pour tout le monde C'est-à-dire qu'aujourd'hui Une Jazz ou une Abila Ou une Jessica Ou peu importe les noms Ils vont dire Voilà, moi je veux temps pour un placement de produit Peu importe ce que tu me demandes Tu ne me parles pas en dessous de temps Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris Et je ne leur jette pas la pierre Parce que ce n'est pas les seuls J'ai cité des noms Mais en vrai, c'est la majorité C'est 90% des gens Ils n'adaptent pas leurs tarifs C'est-à-dire qu'ils se disent Mon image vaut autant Mais à aucun moment On ne t'a dit que ton image ne valait pas de l'argent Ton image vaut de l'argent Néanmoins, il y a des commerces Qui ne peuvent pas te payer ce prix-là Parce qu'ils ne vendent pas des choses Qui méritent qu'ils te donnent ce prix-là Je te fais un exemple Quelqu'un qui est prothésiste ongulaire Une fille qui fait des petites prothèses ongulaires À côté de chez elle Elle va vendre ça à 30-50 euros À 30-50 euros à côté de chez elle Elle ne peut pas payer quelqu'un À 2 ou 3 000 euros le placement Et là, je ne vise personne Quand je parle de tarifs Mais il y a des gens Qui se vendent 2-3 000 euros Peu importe ce que tu vends Et moi, j'ai toujours été dans la politique De m'adapter Il n'y a pas de... En fait, ce n'est pas valoriser Ou pas valoriser le candidat de télé Ou l'influenceur Moi, je peux prendre par exemple 100 euros, 200 euros pour un placement Parce que le mec, il ne vend quasiment rien Où il a besoin peut-être juste de visibilité Sur un truc, etc Comme je peux prendre 5 000 euros Ou 10 000 euros si tu veux Sur un truc où le mec, il vend des vrais trucs Il vend un truc à 400 euros Par exemple, quand je fais un placement sur du parfum Je sais combien les parfums Le mec vend le parfum Donc, je vais adapter mon tarif par rapport à ça Sauf que les gens en agence Ne s'adaptent absolument pas Non pas faute que les agences L'auraient demandé de baisser leurs tarifs Selon les placements C'est qu'en fait, les candidats En majorité, ils ont pris la grosse tête Et en fait, le lifestyle Il commence à diminuer C'est pour ça que vous voyez des articles un peu partout Ouais, je pense qu'on va quitter Dubaï Je pense que la vie, elle commence à être dure Vous sentez un petit peu Que ça commence à être chaud pour tout le monde Et le problème, il ne vient absolument pas des marques Parce que les marques veulent payer Mais les marques veulent payer pour être rentables C'est-à-dire qu'une marque Quand elle va payer une agence de com Que ce soit Shona Event, WeEvent WebEDIA ou je ne sais pas qui Peu importe l'agence Elle les paye 1 000 euros, 2 000 euros 3 000 euros pour un placement Il faut qu'il soit rentable Sinon, la personne ne revient plus Donc en fait, aujourd'hui, on est face à des pseudo stars Parce qu'elles ont de l'influence sur les réseaux Qui se disent Moi, je vaux tel prix Et ils n'adaptent aucunement leurs tarifs Parce qu'ils ne comprennent pas Que c'est un système de win-win Moi, j'ai vu, j'ai assisté Je ne vais pas donner de nom A des gens qui ont fait des placements Ça n'a pas fonctionné Ils ne se sont pas dit Vas-y, je vais refaire un placement pour cette personne-là Pour essayer de remonter un petit peu plus le chiffre d'affaires Ou ils se disent Si ça ne marche pas, ce n'est pas mon problème Moi, j'ai fait mon travail J'ai fait mon placement Mais tu n'as pas fait ton travail Ton travail, c'est que la personne soit rentable Ce n'est pas de faire juste la pub Et ça, les gens ne l'ont pas compris Quand je le dis, là, ils vont regarder mon snap Ils vont se dire Ça enflue, mon taf, c'est juste de faire de la pub Mais non, frérot Parce que toi, tu as parlé On est payé Ça, il faut vraiment s'en rendre compte On est payé à parler Il faut se calmer Il y a des gens qui se lèvent le matin Qui se couchent très tard le soir Qui ne font pas le tiers de notre salaire Et qui se cassent le dos tous les jours Non, on est payé à parler Il faut arrêter de faire les restats Il faut redescendre C'est-à-dire quand quelqu'un, il te dit Frérot, je n'ai pas été rentable Parce que tu as parlé 5 minutes Mais tu as mal parlé Ou peut-être l'heure, elle n'était pas bonne Etc Refais-lui un poste Ça te coûte 10 minutes Refais-lui une pub Ça te coûte 10 minutes Parce que vous êtes en train de niquer Vous êtes en train de tuer le travail Vous êtes en train de tuer le métier Et c'est un beau métier Je le défends Corsiam Parce qu'aujourd'hui Il y a énormément de sociétés Qui cherchent de la visibilité Les réseaux sociaux C'est un bon canal de distribution Etc Parce qu'il y a une grosse visibilité Il y a une grosse niche Etc Sauf que maintenant Les entrepreneurs sont réticents A faire appel aux influenceurs Parce qu'ils se disent C'est plus rentable Chose qui est complètement faux Un influenceur peut être rentable Dès lors où il adapte son budget Où il adapte son prix A la marque Et dès lors où il est consciencieux De savoir si la marque va être rentable Et c'est pour ça Qu'on voit des histoires De ouais J'ai pas été payé Il y a des gens Je vous le dis C'est des bruits qui courent Mais c'est réel Moi je parle avec la majorité des gens Vous le savez Et tout ce que je dis C'est réel Je vous ai dit que les gens Allaient quitter certaines agences Allaient revenir chez d'autres agences Etc Mais je vous le dis Partout c'est la même Parce qu'en fait Je vous explique C'est des gens Ils sont dans une agence Ça se passe un peu bien Pas trop bien Oui ça se passe bien Mais en fait Ils ne sont pas satisfaits Parce qu'ils veulent se vendre 2000 Ils ne veulent pas baisser leur tarif 2000, 3000, 4000 Peu importe 800 On s'en fout Mais quand on leur dit Ouais frérot T'as vu Le mec il vend ça Arrête de rendre fou Prends 500 euros Prends 300 euros ton placement Et vas-y T'as vu comme ça On va tous travailler Le mec il va être content Tout le monde va être content Nous on va prendre notre com Toi tu vas prendre ton argent Non moi je sais pas qui Donc t'as vu Je prends pas le truc Propose le à des petits Sauf que les petits Ils restent en agence Parce que c'est rentable Et à un moment donné Et eux les gros Comme ils font trop les restats Ils sont plus rentables Donc ils se disent quoi Je vais appeler l'agence d'en face Sauf que quand ils appellent L'agence d'en face L'agence d'en face Elle leur prend mes monts et merveilles Pour faire un peu de buzz Sauf qu'ils se rendent compte Après quelques semaines Et quelques mois Ils se rendent compte également Que c'est la même merde Parce qu'en fait La merde ne vient pas de l'agence L'agence elle s'en fout La com reste la même S'ils doivent prendre 200 euros Sur toi Ou 400 euros Ou 500 euros Sur ton placement Ils vont le prendre Le but de l'agence C'est d'avoir un candidat rentable C'est pas d'avoir Le candidat le plus cher Et je pense que ça Les gens ils ont l'impression Frère je vous le dis Il y a des gens aujourd'hui Qui ont le monopole C'est des micro-influenceurs C'est des influenceurs Un peu moins hype C'est à dire Qui sont un peu moins visibles Mais qui ont un taux de rentabilité Beaucoup plus intéressant On s'en fout Que l'influenceur Va vendre 1000 Ou 2000 Si tu l'as payé Extrêmement cher Je préfère une influenceur Qui va me vendre 200 Mais je l'ai payé 50 euros Tu vois T'as capté l'ambiance Donc en fait C'est dans ce truc là Où on est en train de partir Des gens qui ont un égo Surdimensionné Parce qu'ils ont fait Tel ou tel télé Ou tel et tel programme Et le métier Il est en train de mourir A petit feu Parce que les gens se plaignent Les commerçants se plaignent Et c'est des vrais commerçants Pour le coup Tu vois On a eu la vague De dropshipping Où on a eu le droit A énormément de choses Sauf que Chose que j'ai dénoncée En premier en France Le dropshipping C'est moi qui ai dénoncé Les trucs avec AliExpress Et compagnie Aujourd'hui Je vous le dis Là Je tire la sonnette d'alarme En ce qui concerne Le placement de produit Si les gens N'adaptent pas leurs tarifs Plus personne ne va vendre Il faut arrêter de croire Que vous avez le monopole Ou que vous êtes Je ne sais pas qui Parce qu'à part faire fuir Des marques Qui demandent Qu'à travailler Etc Quand la majorité Des marques S'orienteront Vers peut-être Les ads Etc L'influenceur N'aura plus de travail Et on va être face A des gens Qui vont Malheureusement Pour certains Et après Pour d'autres Ce sera bien fait Qui vont perdre Leur niveau de vie Qui vont devoir Peut-être se dire Si j'avais su A l'époque J'aurais bien pris 300 ou 400 euros Pour parler 3 minutes Derrière mon téléphone Parce qu'aujourd'hui Vous faites les stars Pour 300 euros Pour ne pas parler Parce que ça roule Avec des grosses voitures Mais quand la misère Elle va vous toucher Parce qu'ici L'argent ça part très vite D'accord Donc à un moment donné L'argent Il n'y a pas De puits d'argent D'accord Moi d'ailleurs Je ne vis pas du placement De produits Donc c'est un plus Pour moi Et c'est un plus Et d'ailleurs Il y a beaucoup de gens Qui m'ont posé la question Marc t'es bien On voit que truc machin Pourquoi tu fais des placements Parce que je ne peux pas Me permettre de cracher Sur de l'argent Aussi entre guillemets Facilement gagné Moi j'ai connu la misère J'ai connu des fins de mois Très difficiles J'ai été seul J'ai habité seul A l'âge de 17 ans Ça veut dire que moi J'ai connu des fins de mois Où vas-y on ne mangeait pas Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pas C'est réel ce que je dis Donc aujourd'hui Quand quelqu'un Il me propose de l'argent Peu importe la somme Si je vois que c'est rentable C'est à dire que je me dis Bon je lui ai donné un coup de main Lui il a eu de la visibilité Et moi j'ai pris un petit billet Et bien ce sera ça de gagner J'ai des enfants à nourrir Etc Il faut le prendre au sérieux C'est un vrai métier Il y a des gens Ils se prennent déjà pour des stars Alors que c'est personne Je dois vous rappeler L'époque de l'Oana Où quand elle Elle courait sur les Champs-Elysées Quand elle avait gagné Secret Story C'était comme la coupe du monde Aujourd'hui qui peut faire ça en France Personne Donc bref Il faut redescendre Il faut redescendre un petit peu Il ne faut pas remettre tout sur les agences Il ne faut surtout pas croire Qu'une agence est mieux que l'autre D'accord Ça je le dis parce que je suis neutre Je suis quelqu'un qui est indépendant D'accord J'ai une assistante Je la paye Voilà Elle est là Elle me fait faire des placements Etc C'est cool Ça se passe bien Si j'ai J'ai Si j'ai pas Si j'ai pas C'est Dieu qui donne Tu vois Mais surtout je ne ferai jamais l'erreur De 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 monflé d'orgueil comme ça Et de me dire Ouais vas-y Non moi je vaux tant Etc Oui c'est vrai Il y a une visibilité derrière Donc je me dois de facturer un certain prix Mais il faut que ça soit rentable Pour l'artisan derrière Une meuf qui pose des ongles Ou une meuf qui fait des trucs à domicile Ou une meuf truc Ne doit pas être facturée pareil Qu'un mec qui vend des articles à 100 200 euros Ou un 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 restaurateur par exemple Tu peux pas facturer pareil Un A.B Qui vend des sandwiches C'est pas parce que t'as fait une pub frérot Le mec il va vendre 14 millions d'hamburgers Tu capes ou pas Donc voilà la famille Je voulais juste vous mettre le point là dessus Parce que là vous allez voir Il va se passer des gros trucs Dans le placement de produit Et c'est loin d'être terminé Voilà Bonne soirée Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti